Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom chez vous, shalom dans vos maisons, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Moi, c'est Marie-Laure Snyder, d'origine congolaise, résidant aux États-Unis. Je suis là juste pour vous présenter notre chaîne YouTube Mahombi, House of Prayer. Mahombi qui veut tout simplement dire dans une de nos langues, prière. House of Prayer, c'est en anglais, maison de prière. Et nous avons tiré cela du livre de Matthieu, Matthieu 21, 13. Là, le Seigneur nous dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes le Temple du Saint-Esprit, nous sommes la maison du Seigneur, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière. Nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme qu'il nous a donnée, pour nous partager notre expérience, partager avec vous notre expérience avec le Seigneur, ce que nous avons eu à vivre, comment le Seigneur nous a enseignés, comment le Seigneur nous a appris à prier. Alléluia. Alors, j'aimerais commencer ce moment par une petite prière. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci à toi, le Dieu, qui nous permet de nous présenter devant ton peuple en ce moment pour faire cette vidéo. Seigneur, je te loue et te rends grâce et te recommande ton peuple. Laisse que Dieu, tu sois avec nous, que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous remplisse et nous enseigne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à vous abonner. sur notre chaîne Mahoumbi House of Prayer. Cliquez sur la cloche de notification. À chaque fois que nous allons mettre une vidéo, comme ça vous serez informés et notifiés et vous connecter, savoir ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Likez, partagez, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre d'abonnés. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, j'aimerais parler un peu, juste un peu de la prière. Pourquoi nous devons prier? Pourquoi le Seigneur nous demande de prier? La prière, c'est la clé. Dieu nous demande de prier parce que c'est dans la prière que nous apprenons qui nous sommes. Dans la prière, nous apprenons qui est Dieu. Dans la prière, le Seigneur nous révèle notre vraie identité, qui nous sommes vraiment. Dans la prière, la prière est la clé, cette clé qui est capable de tout ouvrir. Je vous assure, c'est par expérience que je vous partage ceci. Dans la prière, le Seigneur est capable de vous révéler des choses que vous ignorez complètement. Je vais vous faire rire un peu. Une fois, le Seigneur me parlait, il me disait, « Tu sais que tu es orgueilleuse. » J'ai dit, « Non, Seigneur, moi, je ne peux pas être orgueilleuse. Je ne suis pas orgueilleuse. » Et Dieu me dit, « Oui, tu es orgueilleuse. » Et il est allé à me montrer comment j'étais orgueilleuse. Et ça, c'était dans la prière. J'avais mes yeux fermés, je priais. Et quand je suis allée m'allonger, c'est là qu'il me montre ce que lui a appelé orgueil et que moi, j'ignorais. C'est ça, quand je dis que la prière, dans la prière, Dieu te révèle ton identité au fait. Qui tu es. Comment il te voit. Les hommes peuvent te voir humble. Les hommes peuvent voir que tu es une femme bien. Tu parles bien. Tu es humble. Mais Dieu, le Dieu qui connaît le cœur. Dieu sait voir ton cœur. Dieu sait voir dans la profondeur. Là où les hommes ne peuvent pas voir. Il est le seul qui voit cela. Et par son amour, quand tu te rapproches davantage de lui, il te révèle qui tu es. Hallelujah. Il va te révéler qui tu es. Il va te révéler tes défauts. Tu vas connaître ton identité. Tu vas devenir l'intime de Dieu. Dans la prière. Dans la prière, on devient intime de Dieu. Dieu te révèle des choses. Dieu te parle. Tu sais reconnaître sa voix. Tu sais que là, c'est le Seigneur qui me parle. Il te dit des choses. Les autres ne peuvent pas entendre ce que Dieu te dit. Mais toi, tu sais que là, c'est mon Dieu qui me parle. Hallelujah. Il va te dire des choses. Il va te révéler des choses. Il va te parler. Quand il n'est pas content, tu sais voir qu'il n'est pas content. Quand il n'est pas d'accord avec toi, tu sais sentir et tu sais comprendre que le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Hallelujah. Donc, si vous ne priez pas, excusez-moi, il est difficile de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Dans la prière, le Seigneur va plus loin. Il nous révèle notre avenir. Dans la prière, Dieu est capable de te révéler des choses qui peuvent venir dans 10 ans, des choses qui peuvent venir dans 15 ans, des choses qui peuvent venir demain. Dans la prière, une femme qui sait prier, un homme qui sait prier, le diable ne peut pas le surprendre. Hallelujah. Le diable ne peut pas te surprendre. Quand tu es une femme de prière, quand tu es un homme de prière, tu sais comment prier. Tu sais comment te rapprocher du Seigneur. La prière te rapproche davantage du Seigneur. La prière te permet de connaître qui tu es. La prière te permet de te vider des choses du monde. L'amour du monde, l'envie, des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. La prière, c'est la clé. Hallelujah. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la clé. La prière te permet d'entrer dans un autre monde, dans le monde de l'esprit. Là où tu sais comprendre les choses de l'esprit. Là où quand tu lis la Bible, tu lis la parole de Dieu, l'esprit te révèle, l'esprit t'éclaire. L'esprit ouvre ton esprit. L'esprit de Dieu ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre la volonté de Dieu au travers de ce que tu lis. Que tu puisses comprendre la volonté de Dieu au travers de sa parole. La prière te garde connecté à ton Créateur. La prière te garde connecté. Tu restes, tu demeures dans sa présence. Dans la prière, tu peux voir et comprendre que tu es dans le mal. Ça, ce n'est pas juste. Je dois arrêter ceci. Je dois arrêter cela. Je dois me conformer d'une certaine façon. Mais quand tu ne pries pas, le diable peut te surprendre à tout moment. Quand tu ne pries pas, le diable peut te frapper. Le diable peut amener des choses. Dans la prière, tu es capable d'arrêter le diable au fait. Dans la prière, tu es capable d'arrêter le plan de l'ennemi. Dans la prière, tu es capable de mettre fin au complot du monde des ténèbres contre toi. C'est dans la prière que le Seigneur t'amène dans le camp de tes ennemis pour te révéler ceux qui sont en train de comploter contre toi. Et là, au moins, tu sais que non, Dieu m'a montré ça. Le Seigneur m'a révélé ça. Voici comment je vais orienter mes prières. Mais quand tu ne sais pas prier, tu vas commencer, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas tourner en rond et les choses ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment te connecter à ton Créateur. Hallelujah. La prière, il y a encore un autre point que j'ai dû oublier. La prière t'aide à te connecter, à te voir comme Dieu te voit. Comment Dieu te voit? Tu vois, tu peux voir, tu vas avoir une autre vision de toi-même, mais le Seigneur ne te voit pas comme ça. Tu es peut-être appelé à être un évangéliste, mais toi tu es busy à être un avocat. Tu es peut-être appelé à aller faire un commerce quelque part, mais toi tu es trop distrait à faire autre chose. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais, tu ne prends jamais du temps avec le Seigneur pour connaître ce qu'il attend de toi au fait. Comment lui te voit? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Une fois, je partageais avec une servante de Dieu. Mon mari et moi, on vivait à New York et le Seigneur nous avait demandé de revenir ici et mon mari ne voulait pas. Et les gens nous disaient, non, tu ne peux pas rentrer là-bas, c'est comme un village et tout. Et c'est ici que tu vas faire beaucoup d'argent. Mais le Seigneur ne nous voyait pas là-bas. Le Seigneur nous voyait ici, à South Bend, là où nous vivons, mon mari et moi. Et finalement, il a accepté, nous sommes décidés de retourner ici, nous sommes venus vivre ici. Et Dieu m'a dit, ta bénédiction, c'est toi qu'il a en toi. Tu as en toi la bénédiction. Sur tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Dieu te donne, tu as ta bénédiction. Ce n'est pas seulement qu'il faut que tu sois à un certain endroit pour que tu sois béni. À moins que le Seigneur lui-même te dise d'être là. Mais quand il t'a dit de bouger, tu bouges. Alors nous sommes revenus ici, Dieu a fait de grandes choses. Le Seigneur nous a bénis, il a ouvert des portes. Et j'ai compris que c'est bon de passer du temps dans la présence de l'Éternel. Et c'est là que nous recevons des orientations. C'est pourquoi nous avons instauré, nous sommes là pour nous présenter, vous présenter cette plateforme où nous allons prier, apprendre à prier, apprendre à nous rapprocher du Seigneur afin de connaître sa volonté pour nos vies, afin de connaître le plan qu'il a pour chacun de nous. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais partager, parce qu'on aura le temps de prier, on va entrer dans des prières, mais avant d'aller en prière, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai juste trois étapes à prendre pour la prière. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Pourquoi prier? Je viens de le partager. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la solution à tout. Elle te rapproche du Seigneur, de ton Créateur. Maintenant, là, il y a encore trois points très importants, que moi-même, le Seigneur, m'a appris, qui doivent être respectés afin de voir le résultat, afin d'avoir un changement, en fait, dans nos vies. Il y a des étapes à suivre. Premièrement, tu dois te réconcilier avec le Seigneur. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Tu dois réconcilier avec les autres. Ta relation avec Dieu, la relation avec toi-même, et la relation avec les gens autour de toi. Vous savez, nous passons beaucoup de temps à prier. Des jeunes, des jeunes, tu vas dans des églises, comme moi dans mon église, dans mon pays, nous faisons 21 jours de jeûne et prier. Les gens ne mangent pas toute la journée. Tu souffres, tu fais tout ça, tu pries, tu pries, et tu n'as pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que nous ne respectons pas. Il y a des choses que nous ne faisons pas. Et nous voulons seulement voir la main de Dieu. Quand ces choses, ces étapes ne sont pas respectées, il nous est difficile de voir la main de Dieu dans nos vies. Alléluia! Alors, j'aimerais nous partager. La première étape sera ta relation avec Dieu, la réconciliation avec le Seigneur, la réconciliation avec le Créateur. Elle se fait comment? Par la répentance. Nous avons péché, nous avons eu à faire des choses. Tu vas entendre un serviteur de Dieu qui te dit « Oh non, tu es venu au Seigneur, tout est passé, tous tes péchés sont pardonnés, tu peux maintenant commencer ta vie, vivre comme tu veux, vivre avec les marchés avec le Seigneur, tout ce que tu as fait dans le passé est passé, et tout est bon. » C'est vrai que le Seigneur nous pardonne, mais ce n'est toujours pas comme ça pour les autres, dans d'autres cas. Il faut te repentir, reconnaître tes péchés, aller au pied du Seigneur, les mentionner un par un. « Seigneur, moi j'ai péché, j'avais avorté dans mon passé, perds de gloire, pardonne-moi, enlève ce sang innocent qu'il y a dans mes mains, j'ai désobéi à ta parole, ta parole nous demande de ne pas tuer moi, j'ai tué. Seigneur, pardonne-moi, tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, je ne sais combien de temps, mais tu dois mentionner ce péché, tu dois dire ce péché, le dire au Seigneur, dis au Seigneur, « Seigneur, je me repends pour avoir fait ceci, et ne plus jamais y retourner. » Ne plus jamais y retourner, ne plus jamais faire une telle chose, demander pardon, réconcilier avec ton Dieu. Tu fais un examen de conscience, tu regardes dans ton cœur, où est-ce que tu as failli, qu'est-ce que tu n'as pas respecté. Il dit dans sa parole, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que nous gardons le commandement du Seigneur ? Est-ce que nous obéissons au Seigneur ? Quels sont les commandements de Dieu ? » Tu regardes, c'est comme la parole de Dieu est un miroir en fait. Tu te regardes, tu es là devant le miroir, tu regardes, est-ce qu'il y a des tâches ici ? Est-ce qu'il y a une tâche là ? Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et tu regardes tout ça, et après tu vois que, « Non, tout va bien, je peux maintenant sortir, je ne vais pas aller dehors. » C'est exactement ce qui se passe avec la parole du Seigneur. Tu te regardes dans le miroir, tu regardes la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? Et tu compares ta vie à ce que le Seigneur dit. Et tu vas te rendre compte que tu ne marches pas dans les voies du Seigneur, tu n'obéis pas à sa parole, tu es obligé d'obéir à sa parole, sortir de ta vie de péché, sortir de la vie qui ne le plaît pas. Peut-être qu'il est en train de te parler. Dieu nous parle toujours. Il te dit, « Quitte cet homme, tu ne veux pas le quitter, cet homme est marié, tu dois l'abandonner, tu ne veux pas l'abandonner, quitte cette relation, jeune fille, tu ne veux pas laisser, quitte cette façon, ta façon de t'habiller, tu ne veux pas, tu es tellement accrochée à ces choses qui n'en ont pas Dieu et ta relation avec le Seigneur a des problèmes en fait. Ta relation avec le Seigneur n'est pas bonne et tu dois arranger cette relation, tu dois reparler avec le Seigneur, demander pardon, une repentance sincère. Je vous dis, mes frères et sœurs, le Seigneur peut te ramener des années en arrière. Moi, je me souviens, une fois, j'étais en prière, je pleurais, « Seigneur, aide-moi, qu'est-ce qui ne va pas? » Et le Seigneur me ramène, nous sommes en 2000, je pense, c'était 2016, et le Seigneur me ramenait something like 10 years, 10 ans en arrière pour me montrer quelque chose que moi, pour moi, c'était rien, c'était déjà passé. Tu vois? il y a cette étape où tu dois réconcilier avec le Seigneur, réparer avec le Seigneur, à la lumière de sa parole, vérifier dans ta vie qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui ne plaît pas au Seigneur, qu'est-ce qui ne donne pas gloire au Seigneur, afin que ta vie change. Alléluia! Et notre deuxième point sera faire la paix avec toi-même. Tu fais la paix avec le Seigneur, tu réconcilies avec le Seigneur, ton Créateur, et tu fais aussi la paix avec toi-même. Tu dois apprendre à te pardonner. Il y a des gens au milieu de nous qui ne savent pas se pardonner. Une fois, le Seigneur m'avait vraiment, j'étais en prière et j'ai dit, j'étais en train de me répéter toujours la même chose, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur et le Seigneur m'avait déjà pardonné, mais je n'étais pas convaincue du pardon du Seigneur. Je n'étais pas convaincue. J'étais là toujours en train de me culpabiliser, la culpabilité. Et ce jour-là, le Seigneur m'a appris que la culpabilité, c'était un péché. Alléluia! La culpabilité était un péché, je ne savais pas. Tu te culpabilises, tu continues à t'accuser, tu continues à avoir de l'amertume pour un péché dont le Seigneur a déjà oublié, il a déjà pardonné. Mais toi, tu ne te pardonnes pas. Tu continues à répéter, remuer la même chose dans ton cœur, dans tes pensées, alors que Dieu t'a déjà pardonné. C'est là que je parle du pardon de soi. Apprends à te pardonner toi-même. Apprends à oublier ce que tu as fait. Si le Seigneur t'a dit, tu as pardonné ma fille, tu as pardonné mon fils, tu es pardonné, oublie. Alléluia! Tu oublies et tu te pardonnes. Tu t'aimes parce que le Seigneur t'aime. Alléluia! Et notre dernier point sera la réconciliation avec les autres. c'est là que nous commettons tous, souvent, des erreurs. Tu as péché contre quelqu'un, tu as blessé quelqu'un, tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire à quelqu'un. Et au lieu de demander pardon à la personne, tu vas demander pardon à Dieu. Ce n'est pas à Dieu que tu as fait mal, ma soeur. Ce n'est pas à Dieu que tu as fait du mal, mon frère. C'est à ton frère, à ta soeur que tu as fait du mal. Tu dois apprendre à demander pardon, à réconcilier avec les autres avant d'aller en prière. Et comme cette plateforme, c'est une plateforme où nous allons prier, je voudrais qu'on puisse vraiment parler de ces choses avant d'aller en prière, avant de commencer à prier. Parce que je n'aimerais pas qu'un jour tu me dises, soeur Lord, depuis que je prie avec toi, rien ne change dans ma vie. Oui, nous devons commencer par ces petites choses que nous négligeons souvent, mais qui sont très importantes. La réconciliation avec son Dieu, la réconciliation avec soi-même, le pardon de soi-même et la réconciliation avec les autres autour de nous. Qui tu as blessé? Sur le chemin avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous demande de demander pardon, même si c'est à nous qu'on a fait du mal. Des fois, tu vas pleurer, tu seigneurs, mais c'est à moi qu'on a fait du mal. Pourquoi tu me demandes d'aller demander pardon? Il veut t'apprendre l'humilité. Il veut t'apprendre comment te rabaisser. Il veut t'apprendre comment libérer ton cœur. On ne peut pas commencer à parler de la prière ici, commencer à crier, prier au Seigneur alors que nos cœurs sont remplis de rancunes. Qu'est-ce que tu gardes encore dans ton cœur? Qui est dans ton cœur? Un homme qui t'a quitté, qui t'a fait tellement mal, tu dois le sortir de ton cœur. Une femme qui t'a blessé, qui t'a fait tellement mal, tu dois sortir cette femme de ton cœur, mon frère, afin que tu voies la main de Dieu. Alléluia! Afin que tu voies la gloire de Dieu. Nous devons apprendre à pardonner les autres et à vider nos cœurs de mal qu'ils nous ont fait. Alléluia! Éviter de garder ces choses dans nos cœurs car ça nous bloque. Je venais de parler avec une de mes sœurs ce matin, je lui disais, je t'ai pardonné il y a longtemps. Si j'avais gardé ces choses dans mon cœur contre toi, je n'allais même pas arriver à prier. Et c'est vrai. Moi, ça c'est moi, je ne sais pas ton cas, mais moi, quand j'ai un problème contre quelqu'un, il m'est difficile de me concentrer dans la prière. Tu vas fermer les yeux pour prier, c'est cette image qui te revient, c'est cette personne qui te revient. Dernièrement, il y a un frère qui avait fait, mon mari, c'est quelqu'un qui ne réagit pas souvent quand les gens lui font du mal. il laisse passer, il oublie. Et moi, là, Dieu est en train de me façonner. Des fois, je cherche toujours à réagir, mais le Seigneur me dit que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Tu dois apprendre à têter, tu dois apprendre à ne pas toujours réagir. Et j'ai pris le téléphone, j'ai écrit à ce frère de laisser tourmenter parce que mon mari revenait à la maison tourmenté, tu vois que l'homme manquait de paix à cause de ce frère. Il est pasteur et c'est un frère de l'église qui le met tellement mal à l'aise et moi, ça m'a tellement dérangé, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ce frère, je lui ai dit, frère, ce n'est pas toi qui as appelé mon mari, alors laisse-le faire le travail de Dieu comme il le fait selon celui qui l'appelle. Il plaît à son Dieu, c'est Dieu qui va le juger, ce n'est pas à toi de commencer à le mettre mal à l'aise comme ça. Et je l'ai même bloqué, oh Seigneur, pardonne-moi, je l'ai même bloqué et une fois, je me suis souvenu, ça fait deux ans, vous imaginez, ça fait plus de deux ans que j'ai bloqué ce frère-là et dernièrement, le Seigneur m'a dit, je vais en prière, c'est l'image du frère qui me revient, c'est l'image de ce frère qui me revient, deux ans s'il vous plaît, deux ans après, c'est l'image du frère qui me revient à tout moment, je vais dormir, c'est lui, je dis, mais ce n'est pas possible et tu sais, tu fais semblant, tu veux faire semblant comme si, non, 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 je ne veux même pas penser à ça et puis je demande à mon mari, comment va frère-t-elle ? Mon mari me dit, bon, ça va, ça fait longtemps, je ne l'ai plus vu mais je pense qu'il va bien. Au lieu de dire à mon mari ce qui est en train de se passer dans mon cœur, je n'ai pas dit, je l'ai caché, je suis allé dormir, je m'enveille à nous pour prier, je n'avais pas de paix. Là, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui voulait que je puisse réconcilier tout l'âge. Deuxième jour, j'ai dit, oh non, dimanche prochain, comme nous, on commence le culte à 11h, le culte de l'autre côté là où ce frère-là commence à 8h, je vais aller là-bas comme ça, je vais le voir, je vais se demander pardon. Le Seigneur ne m'a pas donné la paix. Je n'ai pas eu de paix. Je n'ai pas eu de paix. Mes frères, je vous rassure, mes soeurs, je n'ai pas eu de paix. Le Seigneur m'a tellement troublée que j'étais obligée d'écrire à mon mari, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux m'envoyer le numéro de frère tel parce que Dieu me demande de lui demander pardon. J'étais un peu tout dur, trop dur avec lui, tout harsh. Alors, il m'envoie le numéro, j'écris au frère et bizarrement, quand j'écris et tous les messages que j'avais envoyés reviennent sur mon téléphone, j'ai dit, wow, j'écris au frère, j'ai dit pardon, il s'est rappelé même plus, je le rappelle, je lui rappelais l'histoire et puis il me dit, oh, ce n'est pas grave ma soeur, je suis content que Dieu te bénisse. Mes frères, mes sœurs, j'ai eu la paix, j'ai eu la paix, arrête de faire semblant, arrêtons de faire semblant, tu viens à l'église, hallelujah, hallelujah, le Seigneur est bon, gloire au Seigneur, mais dans ton cœur, tu sais que tu as un problème contre quelqu'un, arrange, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, si l'enlèvement venait, tu vois, c'est facile pour nous tous de dire qu'on va aller au ciel, on va aller, on va aller, tu es vraiment surtout toi là, tu vas aller, toi avec ton cœur là, tu ne pardonnes pas, tu n'oublies pas, moi il n'est pas facile, tout ce qu'il m'a fait vraiment, je ne peux pas oublier, continuez de refuser, de pardonner, et les conséquences vont t'attendre de l'autre côté. vidons nos cœurs, déchargeons-nous, enlevons toutes ces choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de faire semblant, et le Seigneur nous fera du bien. Quand nous allons commencer nos prières, tu verras que si ton cœur est libre, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir le résultat, tu n'auras même pas prié beaucoup de temps pour voir certaines choses changées dans ta vie, Dieu va te donner la paix, cette paix que les gens recherchent dans le monde entier, les gens cherchent la paix, ils n'ont pas de paix, mais Dieu te donnera la paix quand tu réconcilies avec tout le monde, tu fais la paix avec Dieu, tu fais la paix avec toi-même, tu fais la paix avec les hommes, et le Seigneur va te donner la paix, hallelujah, ce sont ce petit point que je voulais vraiment partager avec vous cet après-midi, et que le Seigneur vous bénisse abondamment, je vais encore vous rappeler de vous abonner sur notre chaîne YouTube Mahombi, House of Prayer, Mahombi qui veut simplement dire prière dans notre langue, dans une de nos langues swahili, et House of Prayer, la maison de prière, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de prière, nous devons nous lever dans la prière, c'est la raison pour laquelle je suis là, vous et moi ensemble, nous allons prier, nous allons chercher la face de l'éternel, mais avant d'aller dans la prière, nous devons apprendre à pardonner les autres, nous devons apprendre à réconcilier avec notre Dieu, et à réconcilier avec nous-mêmes, que Dieu vous bénisse, je vais faire juste une petite prière avec vous, par la grâce de Dieu, peut-être demain, on va commencer nos prières et nos moments d'exhortation, tendre Père, merci pour ce moment que je viens de passer ensemble avec ton peuple, laisse, oh Dieu, que tu bénisses, tout le monde, toute personne qui va suivre cette vidéo, touche nos cœurs Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, toi qui convainc du péché et du jugement, convainc ma soeur du péché, convainc mon frère du jugement, afin qu'ils puissent libérer leur cœur, Père, là où tu nous as pardonnés, aide-nous à nous pardonner aussi, là où tu nous as pardonnés, Dieu de grâce, aide-nous à nous pardonner, aide-nous à revenir à toi Seigneur, avec un cœur sincère, nous répandir sincèrement au devant de ton trône, afin que nous puissions voir ta gloire, aide-nous aussi à être vrais avec nous-mêmes, réconciliés avec les autres, afin que nos vies changent, Alléluia, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, touche ma soeur, touche mon frère, laisse que cette nuit soit une nuit où ils vont se rapprocher de toi, ils vont chercher ta face en profondeur, afin de voir ta gloire dans leur vie, gloire au Seigneur Jésus Christ, laisse que ton sang couvre leur maison, Seigneur, ô Dieu d'Israël, laisse que ton sang le garde, le rende invisible, intouchable, que la gloire de notre Seigneur Jésus règne dans leur maison, Seigneur, je lève, comme Moïse a élevé le serpent de Rhin dans le désert, ainsi je te lève dans leur maison, je te lève dans leur vie, laisse que tu fasses ce que la main de l'humain ne peut faire Adonai, garde le Seigneur, rapproche-le davantage à toi, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et je dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse, shalom, shalom, shalom dans vos maisons et nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci. Jérémie 333 Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada